L'ouange à l'éternel à travers son fils Amashia Kiarawashaya que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Bienvenue chers frères une fois encore sur mon channel et sur mes leçons et cette fois ci je vais me concentrer sur l'antéchrist ou les antéchrists ok sur les antéchrists. Alors ça plus tard je vais aller dans le livre d'Esaïe, Esaïe au chapitre 8 verset 20 et je vais lire ça c'est Esaïe au chapitre 8 verset 20 pour l'instruction et le témoignage sûrement on s'exprimera selon cette parole d'après la laquelle il n'y a pas de roi c'est la parole de l'éternel c'est la bible ok je vais aller dans 1er pierre 1er pierre au 1er pierre chapitre 4 verset 11 1er pierre 1er pierre chapitre 4 verset 11 1er pierre chapitre 4 verset 11 1er pierre chapitre 4 verset 11 et je vais lire aider si quelqu'un parle que ce soit comme les paroles de dieu si quelqu'un assure le service que ce soit comme par un mandat reçu de dieu quel mandat reçu de dieu c'est la parole la bible si quelqu'un assure le service que ce soit comme par un mandat reçu de dieu afin qu'en tout yahawah soit glorifié par amachia yahawashia à qui son gloire et la puissance pour les siècles de clé et les chaleurs où j'ai pu se faire dire la paix amen ok j'allais d'un proverbe je vais commencer avec mathieu chapitre 12 ça c'est l'évangile de jésus selon saint mathieu au chapitre 12 au chapitre 12 et je lis le verset 30 ça c'est mathieu au chapitre 12 verset 30 et je vais lire qui n'est pas avec moi et contre moi donc jésus disait celui qui n'est pas avec jésus il est contre jésus quand vous êtes contre jésus vous êtes antichrist comment peut-être antichrist vous n'observez pas les lois les commandements de l'éternel vous êtes antichrist ou ceux qui disent que la couleur ou comment jésus ressemble n'est pas important vous êtes antichrist ok qui n'est pas avec moi contre moi et qui n'a masse pas avec moi disciple donc quand vous n'amassez pas avec jésus vous dissiper dans le même livre au chapitre 24 mathieu chapitre 24 et je lis le verset 5 premièrement et je lis le verset 24 mathieu chapitre 24 verset 5 et verset 24 ça c'est mathieu chapitre 24 verset 5 car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront c'est moi le christ comme vous les chrétiens comme la plupart des chrétiens qui diront c'est moi le christ et ils abuseront bien déjà oui ils vont abuser je vais aller sur le verset 24 et je vais lire le verset 24 il surgira en effet des faux chrits c'est en pluriel faux chrits chrits est appelé c'est c h c c h r i s t s donc c'est plusieurs ce n'est pas une seule personne ce n'est pas juste le président talon qui est antichrist nous le savons c'est pas seulement le président obama c'est pas seulement le président américain et donald trump c'est pas seulement le président colombier c'est parfois il a signé seulement non il ya plusieurs antichrist qui sont c'est pas les musulmans là nous savons que les musulmans les arabes ils ne croient pas en jésus ok ils ne croient pas que jésus est leur sauveur que jésus est mort pour leur permettre de se répandre qu'il est revenu vers dieu le dieu d'abord en disant que des jacques non mais qui les chrétiens je vais relire il dit je relis il dit quoi que verset 24 et je lis il dit il suggère en effet des faux chrits et des faux prophètes comme vos comme vos pasteurs qui vous manquent qui ne vous enseignent pas les lois qu'il faut observer les lois et les commandements de l'uténe qu'il y a plus de 10 commandements dans la bible dans la bible il y a 613 commandements et lois qui sont écrits dans la bible dieu n'est pas allé voir ou bien dieu n'a pas parlé à moïse pendant 40 jours 40 nuits juste pour lui donner 10 commandements les 10 commandements ne font même pas une page ok si les ténèbres le dieu d'abraham de jacob a créé toute la terre tout ce qui est dedans les cieux et la terre en combien de jours six jours six jours s'il a créé tout ça en six jours vous voulez me dit que en 10 juillet a juste donné 10 commandements non vous êtes antichrist vous êtes menteur quiconque enseigne les 10 commandements ils sont antichrist ils sont menteurs il y a 613 lois commandements dans la bible ok je vais aller dans le livre de marco chapitre 13 marco chapitre 13 et je vais lire marco chapitre 13 marco chapitre 13 et je vais lire le verset 22 marco chapitre 13 verset 22 ça c'est l'évangile de jésus selon c marco chapitre 13 verset 22 et je vais lire il suggéra en effet des faux chrises et des faux prophètes qui opéreront il dit faux chrises c'est toujours plus rien chrises c'est toujours plus rien ok ce qui parle des chrétiens par contre dans la bible quand vous lisez de genèse l'apocalypse dieu n'a jamais appelé quelqu'un chrétien jamais le peuple d'israël c'est israël différentes tribus judas benjamin issachar zéboulon achien effraïm bien que ça il n'y a pas vous avoir le mot chrétien alors le mot chrétien voit nous du démon satan il se moquait des apôtres et des apôtres de jésus c'est pour ça il les appelle les chrétiens chrétiens que veut dire quoi chrétiens il dit des faux prophètes qui opéreront des cils et des prodiges pour abuser il faut que vous abusez ok s'il était possible les élus les élus sont qui les israélites qui observent les lois et les commandements de l'éternel chef presseur je vous en prie observez les lois et les commandements de l'éternel qui sont écrits dans les cinq premiers livres de moïse qui sont appelés encore quoi le torah vous vous soyez un gars je vous ai prévenu de tout comme nous vous prévenons aujourd'hui nous vous prévenons aujourd'hui je vais aller dans le livre de daniel je vais aller dans daniel au chapitre oui je vais aller le chapitre 7 première daniel au chapitre 7 je vais aller le verset 8 et le verset 5 daniel au chapitre 7 verset 8 et je vais lire il dit tandis que je considérais ce qu'on voici parmi elle poussa une autre con de quelqu'un il parle il parle des états unis les états unis n'est qu'une dérivée ou n'est qu'un dérivée ou n'est qu'un enfant de qui de rome italie ok italie de l'angleterre et de qui de l'espagne c'est comme ça les états unis a été créé ça vient de ces trois nations après il ya les deutsch qui sont venus les français et les autres nations mais originellement les trois premiers pays où ces trois premiers et d'hommes ou bien ils sont qui sont venus c'était qui j'avais les romais qui sont les italiens vous avez les anglais et les espagnols ok c'est vous ça ici aux états unis les langues qui sont parlées le plus c'est quoi c'est l'anglais et l'espagnol ce sont ceux qui ont conquérés tout le continent américain quand vous allez à new york c'est qui c'est les italiens ok et que trois des premiers confus arrachés devant elle devant qui les états unis il dit devant elle c'est une nation les états unis sont l'italie qui est rome aujourd'hui l'espagne et qui l'angleterre ces pays ne sont plus fort devant les états unis les états unis c'est la puissance la plus grande au monde dans le monde c'est babylone c'est égypte c'est aux hommes et gomorrah c'est linéaire ok et voici qu'à cette cône il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui disait de grand chose les états unis se pratiquent se prennent toujours pour la puissance mondiale et ils s'attaquent ils détruisent ils font tout ce qu'ils veulent il n'y a personne pour dire quoi que ce soit ok je vais aller dans le chapitre 11 et je vais aller verser 21 daniel chapitre 11 verset 21 ça c'est daniel chapitre 11 verset 21 et je vais lire à sa place se lèvera un misérable on ne lui donnera pas les honneurs de la royauté qu'elle royauté raté d'israël il s'en viendra à son aise et s'emparera du royaume pas des entrées ok vous allez donc je vais repartir toujours dans le même livre de daniel chapitre 11 verset 28 ça c'est daniel chapitre 7 verset 28 verset 25 je me lis verset 25 il profèrera c'est les états unis les paroles contre le très haut c'est les états unis qui font ça ok quand le très haut et mettra les premiers signes de quels signes les israélites qui sont les israélites les nègres qui sont encore appelés noirs en guillemets noirs ok les indiens natifs parce qu'ils ont été tués et exterminés sur cette époque qui passaient même anglais c'est même espagnol et c'est même italien ok que ce soit clair ça c'est l'histoire c'est la vérité que vous soyez d'accord pas on s'en fout c'est la vérité qui va triompher peu importe si vous m'aimez ou vous me détestez c'est là des prophéties dieu nous a déjà dit qu'on sera détesté dès qu'on va lire la bible on va enseigner les lois donc ça ne nous étonne pas ok mais c'est pas à moi comme nous le faisons pour pouvoir réveiller les douze tribus d'israël et c'est pas tout le peuple disait qui sera délivré c'est seulement les un tiers mais les deux tiers qui ne seront que qui les rebelles ceux-là qui n'auront pas cru qui n'auront pas observé les lois les commandements de l'éternel qui vont tous périr et finir dans le feu éternellement ok le verset 25 je relis il profèrera des paroles contre le très haut comme ils le font les états unis et mettra l'épreuve les séismes bien l'épreuve comment les noirs les indiens natifs et les latinos il méditera de changer le et des temps il méditera de changer les temps et le droit qui a changé les lois et le droit ce sont les états unis les hommes peuvent se marier les pédés les lesbiennes les pédophiles tout ça là on peut coucher avec les animaux rien que de l'abomination on peut manger le porc rien que de là ok qu'on allait dans le livre de tête de deuxièmes à l'être de polo tessalonier j'allais deuxième lettre de polo tessalonier les aillettes portes au tessalonier deux élèves de polo tessalonier au chapitre 2 deuxième lettre de polo tessalonier au chapitre 2 deuxième lettre de polo tessalonier chapitre 2 joli du verset 3 Il dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Moi, je ne suis pas là pour vous séduire. Je ne vous demande rien. Tout ce que je vous demande, par amour, que je vous aime, et que j'ai foi à ma chère, à ma chère, à travers quoi, ces paroles, ces lois qui ont été établies, c'est quoi? C'est d'observer les lois et les commandements. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Observez les lois et les commandements de l'éternel. Qui que vous soyez, observez les lois et les commandements de l'éternel. Quel que soit vos rangs, vous pouvez être intellectuel, vous avez un doctorat, le baccalauréat, tout ça. Observez les lois de l'éternel. C'est ça qui va vous célébrer. C'est ça qui est la voie de quoi? De la délivrance. Ok? Et je vais lire. Il dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Auparavant, doit venir l'apostatie. L'apostatie, c'est ceux-là qui vont s'éloigner, se séparer de cette vérité quand on leur a enseigné la vérité. Et se révéler l'homme impie. C'est quoi l'homme impie? C'est méchant, le péché, celui qui roule le monde entier. Qui roule le monde entier? C'est les blancs. Les arabes, les chinois, ce sont eux qui roule le monde entier. Mais la majorité, nous savons que c'est les blancs. Que vous l'acceptiez ou pas. Ok? Que vous l'acceptiez ou pas. C'est la vérité. La vérité va triompher. Que vous vous fâchiez. Que vous vous énervez comme moi. Vous ne vous énervez pas comme moi. Vous vous énervez contre Jésus et son père. Ok? L'être perdu. Qui dit l'être perdu? C'est au capital. L'adversaire. Celui qui s'élève au-dessus de tout. Ceux qui portent le nom de Dieu. Qui s'élève au-dessus de tout. Les blancs. Les chinois. Les arabes. Ou reçoit un culte. Allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu. C'est vous ça? Ces blancs qui sont aujourd'hui en Israël, ils ne sont pas juifs. Les vrais juifs, c'est les nègres. Les noirs. Les nègres, les noirs, ils sont les vrais juifs. Ceux-là qui sont en Israël aujourd'hui ou qui s'appellent juifs selon l'heure, mais c'est les imposteurs. Réveillez-vous. Se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que quand j'étais encore près de vous, Jésus disait, je vous disais cela. Et vous savez ce qu'il retient maintenant. De façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre. Mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors l'impiété se révélera. Et le Seigneur le fera disparaître. Le Seigneur, Jésus va le faire disparaître. Le même Jésus vous dit qu'il est amour. Il dit qu'il va le faire disparaître. Par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impiété, aura été marqué par l'influence de Satan, le démon, de toute espèce d'œuvre de puissance, de Seigneur, de produits mensongers, comme de toutes les tromperies du mal à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est un seul truc que je vous lis. Et qui leur aurait valu d'être sauvés ? C'est ça qui va vous sauver, c'est la vérité, les paroles, les lois, les commandements. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare. Dieu vous a tous égarés. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas observer ces lois et ces commandements. Il a fait. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge. C'est pour ça que vous croyez au mensonge. Je vous lis la Bible, la vérité, je vous lis les lois, mais vous ne voulez pas m'écouter. Vous voulez plutôt écouter vos pasteurs, vos prêtres, le pape, l'évêque, les monseigneurs. C'est tout ce que vous voulez écouter. Vous allez périr. OK ? Et je vais continuer. Qui les pousse à croire le mensonge en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé. OK ? Tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Vous prenez parti pour le mal. Vous refusez d'écouter ces lois. Ces 613 lois, comme un moment, vous allez périr. C'est très simple. Je vais aller dans 1er Jean au chapitre 2. 1er Jean au chapitre 2. Ça, c'est 1er Jean au chapitre 2. Et je vais lire le verset 18 et verset 22. 1er Jean au chapitre 2, verset 18 et 22. Et je vais lire. Petits enfants, petits enfants, voici venus la dernière heure. Nous vivons dans la dernière heure. Mais quand Paul, il écrivait, il pensait déjà qu'il vivait dans les dernières heures. Pourquoi ? À cause des persécutions qu'il subissait. Toutes les tentations qui lui arrivaient. On voulait les tuer. Les robins, ces blancs, on voulait les tuer. Et beaucoup de nos frères, ces noirs, ces nègres, qui veulent-ils faire le grégris, le vaudou ? Non. Retournez vers les lois, les commandements de l'éternel. Et vous serez délivrés. L'Esprit, c'est vous, soyez sages. L'Esprit, c'est va demeurer en vous. Voici venu la dernière heure. Vous avez ouï dire que l'antéchrist doit venir. Et déjà, maintenant, beaucoup d'antéchrists, c'est au pluriel, je vais appeler l'antéchrist, c'est A-N-T-I-C-H-R-I-S-T-S, c'est plus rien. C'est vous les chrétiens qui n'observez pas les lois et les commandements de Dieu. Que vous vous fâchez comme moi, que vous rejetez mes vidéos, que vous mettez le doigt à moi pour mes vidéos, vous ne me faites rien de mal. Parce que moi, je suis du côté de l'éternel, à travers son fils, je ne suis pas là pour vous dire des trucs doux, pour vous décevoir, non. Je suis là juste pour vous enseigner la vérité. Observez les lois et les commandements de Dieu. C'est ça qui vous donne la délivrance. Vous soyez délivrés. Au jour, il y a un malheur. Votre papa ne peut pas vous sauver. Votre maman non plus. Votre femme non plus. Vos enfants non. Le pape, il ne peut pas. Le prêtre, il ne peut pas. Le pasteur, il ne peut pas. Et moi non plus, je ne peux pas vous sauver. Mais comment je peux vous aider à délivrer votre âme ? C'est en vous enseignant les lois et les commandements, comme je le fais. Les lois et les commandements de l'éternel, pas plus ni moins. Et je vais relire. Petits enfants, voici venu la dernière heure. Vous avez ouï dit que l'antique, il doit venir. Et déjà maintenant, en 2018, au août 2018, beaucoup d'antiques, vous les chrétiens, qui n'observez pas, ils ne parlent pas des arabes, ils parlent pas des musulmans. Nous savons les arabes, les musulmans, les chinois, ils ne croient pas en Jésus. Ils n'acceptent pas Jésus comme les sauveurs. Ils préfèrent plutôt leurs idoles. La pierre, tous ces conneries. Mais vous qui êtes israélites, les noirs ou les nègres, les latinos, les aînés, réveillez-vous, retournez aux lois et commandements de Dieu, qui sont écrits dans les cinq premiers livres de la Bible, les livres de Moïse, Genèse, Ézot, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et déjà maintenant, beaucoup d'antiques sont venus. À quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là ? Nous savons que la dernière heure est là. Ok ? Ok ? La dernière heure est là. Je vais lire le verset 22. Qui est le menteur ? Sinon, celui qui nie que Jésus soit le Christ. Quiconque qui nie, vous ne croyez pas en Jésus, on vous dit que Jésus, il a la peau erine. Erine veut dire sombre, marron, chocolat comme la peau. Mais quiconque ne croit pas, qui pense que c'est le Jésus blanc, qui pense que la couleur de Jésus, importe que vous, vous êtes antichrist. Je dis antichrist. Quiconque enseigne. Parce que pourquoi Dieu a fait que ça soit écrit dans la Bible. C'est pour que nous sachions et que nous le lisons et que nous l'enseignons à nos enfants, à nos parents, à nos amis. Ok ? Il dit, qui est le menteur ? Sinon, celui qui nie que Jésus soit venu. À ma chère, il y aura ma chère, il soit le sauveur. Ok ? Le voilà antichrist. Il dit, si vous n'acceptez pas que Jésus est venu un chien et que les gens l'ont vu, son papa, sa maman existait et que beaucoup de nos aïeux ont vu Jésus-Christ, vous êtes antichrist. Antichrist. Il nie le Père et le Fils. Vous niez les deux. Vous êtes antichrist et anti-dieu. Premier éplique de Jean, toujours chapitre 4, et je vais lire le verset 1 à 3. Il dit, bien-aimés, israélites, pas tout le monde entier, pas les chinois, pas les blancs, non, israélites, les douze tribus d'Israël, ceux qui auront la crainte de Dieu, qui vont observer les lois et les commandes de l'éternel. Ok ? Il dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Ce n'est pas parce que le passage, vous liez un passage, Jean 3, c'est Jean-Hélène, le monde qui... Non, non, mais il faut examiner tout esprit. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Comment éprouvez-vous ? Il faut les mettre à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, s'ils viennent de Yahawa. Car beaucoup de faux prophètes, vos pasteurs, vos prêtres, ne pas, tous ces conneries, tous ces frères, sont venus dans le monde. À ceux-ci, reconnaissez l'esprit de Yahawa, de Dieu. Tout esprit qui confesse à ma chère Yahawa, chère Christ, venu dans la chair, est de Dieu. Donc, si vous confessez, vous acceptez que Jésus, il a la peau noire, ou erré, ou chocolat, marron, café, comme l'a expliqué la Bible dans le livre de quoi ? Daniel, chapitre 10, verset 5 à 6, dans le livre de Apocalypse, au chapitre 1, verset 13 à 16, ok ? Si vous acceptez tout ça, il dit quoi ? Vous êtes de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas qu'il y a ma chère, il y a ma chère, il n'est pas de Dieu. Quand vous ne convenez pas de Dieu, et vous êtes quoi ? C'est là l'esprit de l'antéchrist. Vous êtes antéchrist. Antéchrist. Deuxième épit de Jean, au chapitre 1. Deuxième épit de Jean, au chapitre 1, verset 7. C'est que beaucoup de séducteurs, vos pasteurs, vos prêtres, le pape, tous ces démons qui vous mentent, ceux-là qui ne vous enseignent pas les lois comme je le fais, ceux-là qui ne vous disent pas d'observer le sabbat, de ne pas manger le porc, de ne rien manger qui a le sang, de bien cuire les animaux, de ne pas fermer vos puits, de ne pas laisser vos puits, les animaux tomber dedans. Ceux-là qui vous enseignent ces lois, c'est ceux-là qui vous aiment, qui veulent vous aider à délivrer votre âme. Il faut écouter ceux-là, il faut les honorer, il faut les suivre. Ok ? Verset 7. C'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde. Ok, les chrétiens ? Qui ne confesse pas, quiconque ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair et tout, en chair et physiquement, et que quoi ? Et que quoi ? Père Amachia est venu dans la chair, voilà bien le séducteur, l'antichrist. Vous êtes antichrist. Antichrist. Vous êtes antichrist. Il vous a déjà dit. Il va aller, il va aller dans, le livre d'Apocalypse au chapitre 14. Apocalypse au chapitre 14. Ok ? Et je vais lire, ça c'est l'Apocalypse 14. Ok. Il dit, ça c'est l'Apocalypse chapitre 14. Et je vais lire le verset, je vais lire, le verset 9. Il dit, un autre ange, un troisième, le suivi criant, d'une voix puissante, quiconque adore la bête et son image, vous qui avez vous agenoué au blanc, au Jésus blanc, et qui pensez que ces blancs, ils sont dieux. Il dit quoi ? Elle se fait marquer sur le front ou sur la main. Vous prenez les puces qu'on va vous donner en vous disant si vous ne venez pas acheter ou manger. Ok ? Lui aussi boira le vin de la fureur et de l'éternité et vous serez détruits totalement. Qu'il se trouve préparé pur dans la coupe de sa colère, il subira le supplice du feu et du souffle devant les 16 anges et devant l'agneau. L'agneau c'est Jésus. Jésus va vous voir brûler. Le même Jésus vous disait que Dieu, il a aimé le monde qu'il a été sacrifié. Et la fumée de leur supplice, c'est l'air pour le siècle des siècles, non point de repos ni le jour ni la nuit pour ceux qui adorent la bête et son image, pour qui reçoivent la marque de son nom. Voilà qui font la conscience des saints. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, il faut observer les lois et les commandements en Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas là pour vous amadouer ou bien pour vous dire non, je suis là parce que je vous aime pour vous dire la vérité. Peu importe si vous croyez en Dieu ou quoi. Ecclesiastes au chapitre 12, ok, ça c'est Ecclesiastes au chapitre 12 et verset 13 à 14. Fin du discours. Tout est entendu. Crée Dieu et observe ses commandements. Crée Dieu et observe ses commandements. Car c'est là tout l'homme, tout l'homme, l'homme doit observer les commandements et les lois de Dieu. Oui, Yahawah fera venir tout en œuvre tout ce qui recède de Dieu.